Ça fait qu'un jour j'ai mis une photo un peu osée sur Instagram, ce qui fait de moi maintenant une instababe. Puis j'avais un gégement sur les influenceurs. Maintenant j'ai reconsidéré la question. Bonjour, bienvenue au Paillettes Show, le show pour avoir plein de trucs et conseils pour pouvoir faire briller complètement votre potentiel, autant personnellement que professionnellement. Mon nom est Melissa Normandais-Roberge, je suis une experte en paillettes, AK Master Paillettes. Ça sonne un peu pour un star, je le sais, mais en même temps c'est tellement attachant. Et je suis aussi une coach en affaires. En fait je suis surtout une coach en affaires, mais je trouve ça un peu plate. Enfin j'aime mieux dire experte en paillettes. Vous pouvez aller sur mon site internet le www.milsa-normandin-roberge.com pour pouvoir télécharger gratuitement mon livre. Je vous le donne. Et en le lisant et faisant les exercices, vous allez pouvoir être aussi libérés que je le suis, ce qui fait que vous n'aurez plus jamais d'orgueil. Vous allez dire probablement n'importe quoi. Ça fait un charme. Quand même. Je pense. Aujourd'hui, c'est une ligne ouverte. C'est-à-dire que je me mets un peu en danger en faisant appeler des paillettes, donc des filles de ma communauté, de mon groupe Facebook, qui vont me poser une question sur leur entreprise. J'ai aucune idée qu'ils vont appeler. J'ai aucune idée de quoi ils vont me parler. On va voir. Ça promet. On attend. Oui, bonjour. Ici Master Payette. Allô? Bonjour. Je ne sais pas qui appelle, moi. C'est des surprises. Qui est au téléphone? C'est Nadine. Hello! Je la connais. C'est Nadine Blanchette. Bonjour, Nadine Blanchette. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va bien. Tu es on-cam présentement. Attention. Oui. On va faire de toi une vedette. Alors, dis-nous, c'est quoi ton entreprise? Et pose-moi ta question que j'essaie d'y répondre du mieux que je peux. Donc, planification MLB, créatrice en gestion administrative. Et ma question, ça serait, qu'est-ce que je devrais faire comme service au programme pour m'aider à aller chercher un revenu supplémentaire sans trop d'implication, tu sais, un « background revenue ». OK. Donc, un revenu passif. Oui. OK. En fait, les revenus passifs, et là, je veux démystifier quelque chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche de revenus passifs et qui font « Ah, bien, mon Dieu, je vais créer des formations en ligne. » Puis là, ça va être comme super facile. Puis le monde va acheter ça et je vais m'en laver les mains. Première erreur parce que ce n'est pas vrai. Ils demandent quand même une gestion. Ça demande quand même un service à la clientèle. Ça demande quand même parfois des retours. Ça demande des courriels supplémentaires à répondre. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose à aller exploiter de ce niveau-là. La seule chose, c'est qu'il faut savoir de quelle façon, en fait, on veut le faire. Est-ce que ça va être sous forme de boutique en ligne avec que les gens entrent dans cette boutique en ligne-là? Donc, ça implique un marketing supplémentaire pour en faire la promotion. Mais moi, ce que je vais souvent conseiller, c'est que restez dans votre expertise, évidemment. Donc, on va essayer d'aller enseigner aux gens qu'est-ce que les clients nous demandent, mais sous forme de « Oui, formation en ligne » ou « programme en ligne » ou un accompagnement de groupe. Je le dis souvent, ce qu'il faut faire, en fait, c'est de rentabiliser notre temps versus notre énergie. Rentabiliser aussi notre argent. Puis quand on fait du one-on-one, un peu comme tu fais, donc tu fais des mandats, je pense, de clients, t'accompagnes des clients un à un. Est-ce qu'il y a moyen d'offrir une formation que tu pourrais avoir plusieurs personnes et qui pourraient concrètement les aider, soit au niveau de l'organisation, au niveau de la gestion des priorités, et que toi, tu pourrais te sortir un peu de ça. Donc, dans ton expertise, c'est vraiment de te poser la question « Qu'est-ce qui pourrait être enseigné à plusieurs personnes à la fois? » Et après ça, tu le fais soit en présentiel ou vraiment avoir une boutique en ligne spécifique avec des « To-do list », avec des trucs et conseils pour pouvoir s'organiser mieux au travail, savoir comment bien déléguer, peu importe ça va être quoi le sujet, mais d'avoir une boutique en ligne pourrait être aussi une façon de générer du revenu passif. Encore là, c'est sûr que ça demande des objectifs, dans le sens où, si tu pars une boutique en ligne fine, combien seront les ventes à chaque mois? Est-ce qu'on vise 10 formations, 10 ventes de formation, 15 ventes, 20 ventes? Ça aussi, il faut être capable de le quantifier, mais surtout, il faut que tu sois capable de mettre ton énergie sur ce qui va être le plus rentable. Si cette boutique en ligne-là te ramène 20 à 30 % de ton salaire annuel ou de ton chiffre d'affaires annuel, bien, c'est 20 à 30 % d'énergie qu'il faut que tu mettes dedans. Parce que souvent, on va faire l'erreur d'aller mettre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, de temps dans quelque chose qui nous rapporte peut-être moins que si on offrait un autre service plus personnalisé comme tu le fais. OK. Est-ce que tu as des idées présentement comme formation? Bien, oui. Là, avec l'idée peut-être de rejoindre plusieurs clients, je me pose souvent les mêmes questions. Oui. Je me dis peut-être des webinaires payants qui vont répondre à des questions spécifiques sur des choses. Puis, tu regroupes plusieurs personnes que je pourrais inviter même directement. C'est clair. C'est clair qu'aussi, au niveau de ton expertise, comme tu es une adjointe virtuelle administrative et que tu as une belle expérience et que tu es rendue, je dirais, une sommité dans ton domaine. Les gens préfèrent beaucoup. Ça peut être aussi pour les autres adjointes administratives. Il ne faut pas négliger ça aussi. Il faut vraiment regarder le marché. Si tes clients te parlent présentement et qui ont des besoins spécifiques, bien, c'est clair que tu faut que tu ailles dans cette direction-là. Il faut que tu puisses créer quelque chose pour eux. Mais il peut y avoir aussi une autre ouverture de marché à laquelle on ne pense pas, mais qui va quand même avoir notre expérience, notre expertise qu'on peut mettre à profit pour pouvoir créer quelque chose d'autre. Oui. Oui. Est-ce que ça t'aide? Beaucoup. Oui, parfait. Et n'oubliez pas, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est de ne pas mettre nécessairement toute notre énergie partout, parce que c'est là qu'on se perd, c'est là qu'on n'atteint pas non plus ou qu'on ne rentabilise pas non plus ce qu'on fait. Oui, vraiment. On va mettre ton site Internet, bien, Nadine, en même temps, je reçois plein de textos, fait que ça vibre en même temps. Mais on va mettre ton site Internet pour pouvoir, en fait, que les gens puissent aller voir ce que tu fais. Puis, si jamais vous avez aussi des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires sous la vidéo. Il n'y a aucun problème. Et je te remercie, Nadine, d'avoir appelé. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bye. Donc, ne faites pas l'erreur de penser que des formations en ligne ou des produits qui ne sont peut-être pas nécessairement dans vos actions que vous faites présentement vont vous rapporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de revenus passifs. C'est clair que ça peut le faire éventuellement, mais il faut savoir que ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie pour bâtir la stratégie marketing, pour pouvoir mettre tout ça en place, puis ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, c'est important de, si vous l'avez en fait dans votre mire, oui, on le fait. OK, on met, on ouvre notre agenda, puis on se dit OK, parfait, cette plage horaire-là est consacrée à ça, à monter soit des formations ou à faire la prospection et ou à faire le marketing, et de mettre les énergies sur ce qui nous rapporte présentement. Parce que votre job en tant qu'entrepreneur, c'est aussi ça, c'est de maintenant rentabiliser ce qui est le plus payant, tant au niveau du temps qu'au niveau de l'argent. J'espère que ça vous a aidé. Sachez que vous pouvez aussi me suivre dans mes autres réseaux sociaux, donc sur Instagram pour le contenu, pas tant pertinent, sur YouTube, sur ma page Facebook Pro, Mélissa Normandais-Roberge, conférencière et coach, et sur Faites briller votre potentiel, mon groupe Facebook. N'hésitez pas si vous avez des questions sur n'importe quel aspect de votre vie, peut-être pas tous les aspects, mais certains aspects que je suis capable de vous répondre, mais j'en ferai peut-être l'objet d'une prochaine capsule, et ou je vous répondrai dans les commentaires. À très bientôt tout le monde! Elle appelle-tu Cressot? Non, non, ça n'est pas en train de dire tout! Elle appelle-tu Cressot? Non! Sous-titrage Société Radio-Canada